Cette vidéo était conçue dans le cadre du site Écoutez les livres. Ce site vous propose, outre la vente de livres audio, l'accès à des articles sur son blog et des vidéos sur YouTube autour de la littérature. Les liens sont disponibles juste en dessous. Charles Dickens va acquérir une grande popularité en quelques mois, en Angleterre, mais aussi dans le monde entier. Il touche toutes les classes de la société, des ouvriers à la Reine Victoria, arrivée sur le trône en 1837. Il peint un tableau social de l'époque. Henry James disait que c'était le plus grand des romanciers superficiels. Et il est lu et apprécié par Karl Marx, Léon Tolstoy, Franz Kafka. Sa vie est pleine de voyages, de romans, de lectures publiques. Il naît à Landport, le 7 février 1812. En 1814, sa famille émigre à Londres. Charles lit très tôt Robinson Crusoe, Don Quichotte, les mille et une nuits. Ce sont en partie ses lectures d'enfants. John Dickens, son père, est un personnage fantasque. Très dépensier, il accumule les dettes. Afin de pourvoir aux besoins de la famille, il impose à Charles d'arrêter l'école pour être employé dans une manufacture de cirage dont un cousin est directeur. Charles côtoie des personnes qu'il n'aurait jamais rencontrées autrement. C'est le milieu ouvrier. Alors que Charles a 12 ans, en 1824, son père est appréhendé pour dettes et jeté en prison. Elisabeth, la mère de Charles, décide d'y rejoindre son époux. En effet, dans le cas d'une accusation de dettes, la famille pouvait suivre et vivre avec le prisonnier. John sera libéré en mai. Enfin, après cette expérience du travail, son père le renvoie à l'école. Sa situation financière s'étant améliorée. Et à 15 ans, Charles retourne travailler dans un cabinet d'avocats, comme Claire. Tout le long de sa vie, Charles Dickens devra éponger les dettes de son père. En 1828, Charles devient reporter au tribunal ecclésiastique Doctors Commons. En 1830, afin de combler les lacunes de son éducation, il prend une carte de lecteur à la bibliothèque du British Museum. En mai de cette année, il rencontre la fille d'un banquier, Maria Bennell. C'est son premier amour. Il a alors 18 ans, mais lorsqu'il s'agit de fiançailles, le père de Maria n'est pas d'accord. Il ne peut laisser sa fille épouser l'enfant d'un homme qui a été emprisonné pour dette. Maria est envoyée dans un pensionnat en Suisse. John Hogarth, directeur de l'Evening Chronicle, dans lequel Charles Dickens publie les sketchs de Bose, en 1835, a plusieurs filles. Et c'est l'aîné, Catherine Hogarth, que Charles Dickens épouse en 1836. Les sœurs de Catherine ont beaucoup d'importance pour Charles. Marie, qui habite avec le couple, devient une amie intime, une sœur pour Charles. Et c'est dans ses bras d'ailleurs qu'elle meurt en 1837. Charles et Catherine ont une vie de couple très difficile. La sœur de Catherine, Georgina, s'installe chez eux. Elle va vite prendre une place importante et supplanter sa sœur. Elle est à la fois servante, préceptrice et maîtresse de maison. Georgina prendra le parti de Charles d'ailleurs, lors de leur divorce, prononcé en 1858. C'est elle qui s'occupera ensuite de leurs dix enfants. En 1857, Charles remarque une jeune actrice, Hélène Ternan. Il va entretenir avec elle une relation amoureuse. Et Hélène sera logée avec la famille de Dickens. Cette relation durera jusqu'à la mort de Charles Dickens. Contrairement au grand succès qu'il rencontre, Charles Dickens a une vie privée très compliquée. Son ambition de devenir rédacteur parlementaire se réalise en 1832. Il est admis à la galerie du Parlement pour le compte du journal Le Vrai Soleil. C'est au journal qu'il rencontre John Forster, qui devient son ami intime, son conseiller, puis le légataire de ses manuscrits et enfin son premier biographe. Charles Dickens enregistre les débats sur l'Irlande, l'administration des Indes, l'abolition de l'esclavage, le paupérisme. Ses inspirations, ce sont principalement les écrivains du XVIIIe siècle, comme Jonathan Swift. Il est grand admirateur de Walter Scott. Mais plus que Walter Scott, Dickens s'adresse à un large public. Il est journaliste, très intéressé par le théâtre, le roman comique, sentimental et gothique. Afin d'en faire bénéficier le plus grand nombre, il publie en feuilleton dans des périodiques, moins onéreux que les livres. Il s'inspire des romans gothiques apparus vers la fin du XVIIIe siècle, avec les vieilles maisons, les demeures avec les donjons, les passages secrets. Ces inspirations, on les retrouve par exemple dans son premier roman en 1835, des papiers posthumes du Pickwick Club, publié en feuilleton. Ce sera un premier succès. Thomas Carlyle, malgré une relation distante, est le mentor de Charles Dickens, qui est une véritable vénération pour cet écrivain. C'est en 1837 qu'il publie son roman Oliver Twist en feuilleton. Et son premier conte, Chant de Noël, paraît en 1843, puis en 1845, Le grillon du foyer. Noël, chez Dickens, est une période joyeuse. Il en aime l'esprit, mais sans omettre que cette période ranime les sentiments de nostalgie et de solitude. Plus tard, en 1849, il publie son roman d'inspiration autobiographique, David Copperfield. Charles Dickens est sensible à la condition ouvrière, à la misère. Cette sensibilité est restituée dans ses romans. Franz Kafka rend hommage à David Copperfield dans son roman L'Amérique. La critique de la bureaucratie chez Dickens se retrouve chez Franz Kafka. Charles Dickens publie hebdomadairement ou mensuellement. Et pour cela, il doit écrire vite. Il est dans une pression constante. Il a une haute idée de la littérature. Et dans ce domaine aussi, il supporte mal les échecs. C'est un autodidacte. Et il a un complexe à ce niveau. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il met beaucoup d'énergie dans l'écriture. Ses romans peuvent être emprunts d'humour. Et à ce propos, il écrit un jour « Quand quelque chose me semble cocasse, c'est plus fort que moi. Je ne puis résister à la tentation de pousser ma gaieté à la bouffonnerie et d'en tirer des effets extravagants. » Dans les années 1850, ses romans sont plus sombres, comme « Les grandes espérances » ou « Les temps difficiles ». La passion du théâtre. Il l'aura toute sa vie. Il fait de longues tournées de théâtre en amateur dans toute l'Angleterre. Il réunit ses amis John Forster, Wilkie Collins, mais aussi l'acteur Mac Reddy. Une de ses autres passions, c'est la lecture publique. Il vit les scènes qu'il lit. Durant ses lectures, il joue de la forte emprise qu'il a sur le public et aime voir les réactions des auditeurs. Une emprise qu'il a sur les gens en général et ceux de son cercle privé. Il peut lire pendant plusieurs heures, parfois devant 2000 à 3000 personnes. Mais il eut sa santé pendant ses lectures, à force d'y mettre toute son énergie, au point d'avoir des malaises. Il gagne beaucoup d'argent grâce à ses lectures. Mais surtout, et ce qui est le plus important pour lui, c'est le grand succès qu'il rencontre à ses occasions. Durant l'époque victorienne, l'industrialisation est massive, ainsi que l'urbanisation. Ce qui donne un sentiment d'instabilité. Nous sommes en plus en pleine période de remise en cause des questions religieuses, avec les travaux de Charles Darwin. Tous ces changements importants génèrent le besoin de retrouver des repères stables, des normes, partout où cela est possible. C'est une société déstabilisée qui se rédit. La criminalité donne lieu à des statistiques, qui n'existaient pas auparavant, et les chiffres sont énormes. On retrouve des problèmes de notre époque, comme le repli sur soi contre les agressions extérieures. Charles Dickens, dans la gestion comptable de l'économie, veut y intégrer des principes humains. Il montre, dans ses romans, une réalité que les gens côtoient, mais préfèrent ignorer, ce qui est encore le cas de nos jours. Il est contre l'enfermement des prisonniers, et montre que cela n'arrange rien, et peut rendre fou. C'est un radical, mais qu'il ne partage pas pour autant certains éléments de la gauche de l'époque. En revanche, il réagit plus à l'instinct. Il est difficile pour lui de théoriser son ressenti social. Charles Dickens est pris dans ses contradictions. Il a peur du peuple et de la foule, il a horreur de la violence. Et en même temps, il écrit et œuvre contre la pauvreté. Cette pauvreté qui lui rappelle aussi de mauvais souvenirs, et dans laquelle il a très peur de retomber. Pour les classes populaires, la révolution industrielle est terrible. Charles Dickens veut lutter contre ce qui lui rappelle son enfance traumatisante. Il dénonce dans Oliver Twist cette idée de l'époque que l'on est coupable d'être pauvre, et qu'il faut punir les pauvres. Il évoque les work houses, une loi sur les pauvres, votée à l'époque, et qui oblige les municipalités à construire des asiles, qui sont à la fois des ateliers et des dortoirs. Les indigents y vivent dans des conditions inhumaines. Les familles et les enfants sont séparés, la discipline est très dure. Le fouet, le cachot, la privation de nourriture. Les problèmes d'hygiène dans les dortoirs. Il dénonce cette notion qu'il ne faut pas aider les pauvres au-delà du minimum de ce qu'ils pourraient gagner en travaillant. Ce débat qui a une résonance avec les questions sociales actuelles. Les personnes enfermées représentaient celles qui n'avaient pu s'adapter à la nouvelle société, de plus en plus compétitive et au travail mécanisé. D'ailleurs, lors de l'apparution des premiers épisodes d'Oliver Twist, le mouvement contre les work houses a connu une recrudescence. Dans son roman, La vie et les aventures de Nicholas Nickleby, il évoque une école du Yorkshire dans laquelle les fils pauvres, de bonnes familles, sont mis. Ces écoles mouroirs où règnent la misère et l'injustice. Depuis 1838, avec Angela Coote, philanthrope milliardaire, Charlie Dickens étudie les conditions sociales de Londres. C'est un grand marcheur et il aime les marches nocturnes à travers Londres, même dans les quartiers les plus défavorisés. Il est parfois accompagné par un policier. Il entre aussi en contact avec le Dr Smith, auteur d'un rapport sur les taudis de Whitechapel. Sensible à la condition féminine, il participe à la fondation avec Angela Coote de Luriana Cottage, qui accueille les femmes dites « perdues », pour leur donner une éducation dans les meilleures conditions. Dans ses livres, Charles Dickens dénonce la misère de la classe ouvrière, la déshumanisation du monde du travail, l'endettement, la pollution, comme dans cette ville de Cocktown, dans les temps difficiles. La ville du charbon avec son ciel de suie. Et bien sûr, les politiciens s'en scrupulent, et la bourgeoisie persuadée de la divinité de ses droits. Partir aux Etats-Unis, en plein XIXe siècle, c'est un très long voyage, duquel on n'est pas certain de revenir. Charles Dickens part avec sa femme. Il laisse ses enfants en Angleterre, aux soins d'Emma Crédit et de Georgina Hogarth. Arrivé à Boston, il est reçu triomphalement. Mais alors qu'il pense trouver en Amérique des solutions aux problèmes liés à l'industrialisation, il éprouve une déception quant à la politique et à la démocratie américaine. Il est très clairvoyant sur les problèmes ratios qu'il a soulignés, et qui sont toujours d'actualité. Il fait un réquisitoire contre l'esclavage, contre la violence des armes et la corruption de la vie publique. Ses livres aux Etats-Unis ne lui rapportent pas d'argent, alors qu'il y rencontre un grand succès. En effet, les Américains à l'époque ne respectent pas encore les droits d'auteur. Il rencontre à l'occasion de son voyage Edgar Allan Poe. Ses voyages en Italie, il ne les entreprend pas dans l'esprit du grand tour. Ce grand tour destiné à parfaire l'éducation de la classe dominante de la société européenne, qui y découvre les arts, l'antiquité et y acquiert des œuvres. Non, Charles Dickens veut découvrir la vie des Italiens. C'est la vie quotidienne qui l'intéresse. Pour aller en Italie, il traverse la France. À Paris, il aime, comme à Londres, se promener dans les rues. Puis, sur le chemin de l'Italie, lorsqu'il visite le Palais des Papes à Avignon, il est fasciné par les représentations des scènes de torture de l'Inquisition, comme il est fasciné par la mort qu'il a vue de près lors d'un accident de train. Ses voyages à travers la France et l'Italie lui donnent l'impression d'un retour vers le passé. Charles Dickens meurt le 9 juin 1870. Cet homme à l'activité débordante, brillant et qui déteste l'échec, avait aussi son côté tourmenté. Certaines problématiques évoquées dans ses romans sont souvent encore, malheureusement, d'actualité. Merci pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur le site Écouter les livres. Afin d'être informé des dernières publications, nous vous proposons de vous inscrire à la newsletter.